...politique de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires, et que vous avez été aussi député, représentant de la nation. En tant qu'USPiste, USFP, dans cette gestion politique d'un point de vue sanitaire, mesdames Zoré, qu'est-ce qu'on a passé au week-end où tout le monde s'est gratté la tête sur des 2-3 communiqués concernant la levée des frontières terrestres, maritimes, aériennes, sans trop comprendre, pour la plupart de nos concitoyens, est-ce que l'USFP a un mot à dire là-dessus ? Je pense qu'il faut d'abord faire un petit exercice d'évaluation globale de cette gestion, de la gestion de cette crise. Je pense qu'au Maroc, mais heureusement, on doit s'en réjouir, on est devant une réelle success story. C'est une gestion avec une maîtrise d'ouvrage qui a été bien assurée. Et heureusement, et ce n'est pas seulement notre jugement à nous, mais c'est le jugement du monde entier, que le Maroc a bien géré cette crise. Bien sûr, avec la maîtrise d'ouvrage, avec une forte mobilisation qui nous fait rappeler des grands moments qu'a collé le Maroc dans l'histoire. Mais je pense qu'aussi, dedans, il y avait quelques dysfonctionnements sur quelques questions, notamment la question des rapatriements des Marocains bloqués à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'USFP, déjà, d'une part, est totalement solidaire de l'action gouvernementale en matière de politique, de gestion de politique à la fois sanitaire et de reprise d'activité ? Nous sommes évidemment solidaires de toute l'opération, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement que ça ne concerne pas la gestion gouvernementale, quoique le gouvernement assume ses responsabilités par rapport à la gestion de cette crise, mais nous approuvons avec responsabilité, avec fierté aussi, la bonne gestion en tant que partie prenante aussi dans cette gestion. Sur la levée des frontières, des aériennes maritimes, c'est depuis jeudi dernier, on a des successions de communiqués, beaucoup de nos concitoyens, opinions publiques sont perdus, ont du mal à saisir les enjeux, qui va pouvoir éventuellement prendre l'avion ou prendre le bateau par 7 en France ou par Gênes en Italie ? D'abord, si justement on parle de dysfonctionnement dans l'opération, d'abord, c'est la première caractéristique de ce dysfonctionnement, c'était la manière où a été conçu le rapatriement des Marocains bloqués. C'est là où on a assisté à beaucoup d'aberrations, de dysfonctionnements, de non-respect des critères posés, etc. Et on est toujours dans le problème de prise en charge, de pas prise en charge, des personnes en position de vulnérabilité, en position de détresse. Et je pourrais dire que l'opération a été en elle-même un succès, mais il y a beaucoup de points noirs, de zendombres dans l'opération qui sont toujours sans réponse. Ça veut dire que le politique, le gouvernement dans son ensemble, les parties prenantes, donc du coup aussi l'USFP a une responsabilité politique dans ces cafouillages ? Évidemment, être responsabilisé sur le global, oui, parce qu'à l'USFP, on est un parti responsable, on ne peut pas dire qu'on est justement bénéficiaire des points forts et on se détache des points forts. Vous assumez les deux, des points forts et des points forts. On assume tout évidemment, quoique sur le dosage de cette responsabilité, de l'action même, il y a une certaine action qui se fait au niveau de chaque ministère. C'est à partir de là qu'on essaie, quelques partis, quelques médias, essaient de nous faire montrer que dans cette crise, il n'y a que six ou sept super-ministres qui font le travail et les autres sont là, confinés, en train de regarder. Moi, je ne suis pas dans cette optique. Moi, je considère qu'un travail des ministres doit forcément, et dans le cadre de la responsabilité, être l'action du gouvernement qui assumera, bien sûr, dans la démocratie, dans le sens de la démocratie normale. Si je vous dis qu'on a beaucoup plus vu, et que les Marocains et les Marocains ont beaucoup plus vu, Moulhaf El Alami, par exemple, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Économie numérique, que des ministres, que Mohamed Ben Abdel-Qadr, qui est ministre de la Justice, est-ce que vous dites, est-ce que je suis à côté ou est-ce que je suis dans le vrai ? Écoutez, moi, je pense que c'est un peu légitime, parce qu'il y a des secteurs, des départements, qui étaient dans le front office par rapport à la crise, notamment l'industrie, l'intérieur, l'économie et les finances. Donc, ils étaient au front office, parce que les problèmes qu'avait soulevés, qu'avait donnés la Covid-19, ils étaient spécialement dans des secteurs concernés. Mais je pense qu'il ne faut pas se la jouer politiciens, là. Il faut se la jouer unité nationale. Une unité nationale passe essentiellement par le respect de la règle, en général. Et c'est l'action gouvernementale. Que ce soit l'action de Moulhaf El Alami, que ce soit ce que vous venez de dire sur le ministre de la Justice, et je pense que c'est une action gouvernementale. Une ministre de la Justice qui aurait pu être beaucoup plus visible qu'il ne l'a été. Vous m'accordez ça. Non, mais il a été sur les dossiers qui étaient là pendant la crise, notamment la justice numérique, le grand chantier qui a été fait. Je pense qu'il a été, pour une première fois, un succès de pouvoir faire des procès à distance. Je crois que ça a été une belle expérience. Et ça doit réussir pour l'avenir, non seulement pour les moments de crise comme c'est le coup que nous avons vécu, et que nous vivons toujours, mais je pense que c'est un chantier qui a été ouvert. Cette crise nous a donné beaucoup de leçons à apprendre, à inventer des mesures, des procédés qui peuvent être dans la crise. Est-ce qu'en même temps, l'USFP ne s'est pas retrouvé un peu à l'étroit dans ce gouvernement ? Vous n'avez pas beaucoup de ministres et de ministères ? Non, mais c'est une ancienne histoire, c'est là. Non, mais en même temps, parce que pendant tout le confinement, beaucoup reproché aux partis politiques dans leur ensemble d'être omni-absents, en tout cas de ne pas être suffisamment présents. Du coup, je me dis, moi, de l'USFP, pas très visible et pas très audible non plus. Je pourrais vous dire que l'USFP était le premier parti qui avait adressé une plateforme de débat à travers son premier secrétaire qui a été prise comme document de référence par l'international socialiste. On proposait des idées sur le devenir du monde, sur le devenir du Maroc, sur les priorités de l'économie, sur le rôle de l'État. On était les premiers à jeter une pierre dans la main. Et puis, on avait fait un mémorandum où on avait demandé à maintenir plusieurs politiques, à faire des ruptures, à aller de l'avant dans les politiques, à changer carrément de politique économique, de gouvernance dans la chose publique. Donc, on avait contribué au débat. Ça, c'est un rôle normal qu'un parti politique. Mais, je pense qu'il faut critiquer un peu cette gestion, quoique c'était un gros succès national. Mais il y avait un certain... On avait poussé les partis politiques à ne pas être parti-prenant dans la gestion de la crise, notamment dans le débat national, dans l'action directe, dans les comités de veille, par exemple, provincial et local. Ce n'étaient pas seulement les élus, les partis en tant que structure, mais c'était leur relais. C'était les élus locaux, les élus régionaux. On a un peu contredit nos grands slogans sur le renforcement de la région, le renforcement des rôles des institutions élues. Mais pendant la crise, on a assisté à une omniprésence de l'administration qui a été renforcée par une présence médiatique. On a tous assisté à des opérations d'intervention pendant le confinement des Qaïd et des Mqaddem, suivies de 4-5 minimum caméras qui voulaient, bien sûr. Parce qu'il y avait un enjeu, il fallait sécuriser les opinions publiques, les citoyens, les populations, sécurité sanitaire, pandémie. Mais c'était aussi une opération de légitimation de ces actions par rapport aux... De l'administration. Exactement. Mais Médime Zoli, pour celles et ceux qui critiquent aujourd'hui, parce qu'on va en parler de l'impact du confinement qui a duré pratiquement 5 jours sur la reprise d'activité et son impact économique, est-ce que vous faites partie de ceux, parce que je n'ai pas vu l'SFP qui s'exprime là-dessus, de dire que le confinement, où, il a duré trop longtemps, ou alors pendant le confinement, on aurait dû aussi, ce que nous disait d'ailleurs Adi Ben Badaim la semaine dernière, économiste du PAM, dire qu'on aurait dû aussi parallèlement à la prolongation du confinement, à deux reprises d'ailleurs, réfléchir aussi à des plans de reprise d'activité économique et ne pas attendre la fin du confinement de juin. Contrairement à lui, honnêtement, et en toute responsabilité, nous approuvons les choix qui ont été faits. D'abord parce qu'on a hiérarchisé les priorités. Et ça a été fait sur une maîtrise d'ouvrage royal. Et heureusement que ça a été fait dans les délais impartis et vraiment précoces pour éviter que le Maroc soit une cible très grandement sinistrée par la Covid. On a fait le choix de la santé de la population. Et c'était un choix. Avec un prix à... Confiné, 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 confiné. Confiné, confiné, confiné. Qui t'a aujourd'hui à fragiliser l'économie. Pas seulement confiné. Confiné, c'est maîtriser la situation des données sanitaires. C'est de mettre la population à l'abri du danger de la Covid. Au début, vous... Sachant que c'est les experts qui ont toujours dit de toute façon que la Covid chez nous, c'est-à-dire le prototype du génome coronavirus, est contagieux partout dans le monde. Mais chez nous, il n'est pas beaucoup mortel. Il n'est pas très virulent. On n'a pas le Covid marocain et la France. La Covid français... Je suis désolé, mais Dieu voulait, alhamdoulilah, parce que dans le Maroc, on n'avait pas de grand taux de mortalité, par exemple. Les prises en charge ont été assurées, mais on n'est pas arrivé au plafond des prises en charge. Je crois que l'État, devant ce choix, a assumé une grande responsabilité. C'est-à-dire que l'État-providence a donné des dents. On a fait le choix parce que faire le choix de la santé des citoyens, à côté, il y avait une grosse facture à payer dans l'économie. Et on va y revenir d'ailleurs sur l'économie. Quand vous dites qu'il fallait... Donc, effectivement, nous, l'USFP, on est parfaitement solidaires de l'action gouvernementale qui a priorisé la santé des citoyens marocains. De l'action générale. De l'action générale. Est-ce que la santé mentale, en tant que parti de gauche, qui est la fibre humaine, est-ce que la santé mentale, c'est un critère, une donnée qui a été prise en compte par l'USFP ? On avait signalé ça dans un communiqué. On avait maintenu des réunions à l'intérieur du parti concernant la santé mentale. C'était très important, surtout pour les enfants qui restaient confinés, pour ne pas dire autre chose, chez eux pendant de longue durée. Et ça a impacté la santé mentale. Heureusement, je pense que ce n'est pas si grave que ça. Sur les résultats, ce n'est pas si grave que ça. Mais il y a des conséquences. C'est normal. Il y a des conséquences chez certains de nos concitoyens. Il y a des conséquences aussi chez les femmes, parce qu'on parle de brutalité, même si on n'a pas de chiffres à ce niveau-là. On parle aussi de couples en difficulté, où il y a eu des tensions qui peuvent se traduire, d'ailleurs, malheureusement, par des séparations et par des divorces. Beaucoup de choses. Et on se dit que les partis politiques, dont l'USFP, je le répète, partis de gauche, où l'humain est au centre de la réflexion idéologique. Et voilà, je me dis, est-ce que ça a été aussi un sujet qui n'a pas été une véritable préoccupation de l'USFP ? Ça a été une préoccupation parmi d'autres. Mais je pense qu'on est passé par des moments très difficiles. Et je pense que d'avoir des réponses sur toutes ces problématiques, c'était un peu difficile. Mais nous étions dans une période d'exploration, de connaissance de la maladie, de la pandémie elle-même, dans le monde entier, même l'OMS s'est trempée à plusieurs reprises, sur l'identification des effets, du danger, des traitements, des protocoles. C'est nouveau la Covid pour le monde entier. Sauf que quand on parle de la responsabilité politique de confiner pendant 100 jours des populations, il me semble que la dimension humaine de réflexion, avec des peaux cassées, avec des dégâts collatéraux, qu'on devrait, en toute responsabilité, affronter dans l'avenir. Parce que les dégâts ne sont pas encore ressensés. Et puis on parle des dégâts psychologiques et des dégâts humains. Après le départ de cette maladie, par exemple, le Haut-Commissariat au plan estime décembre 2020, pour faire ses prévisions sur les chiffres économiques, je pense qu'on va commencer à recenser les dégâts. Les dégâts ne sont pas financiers, ne sont pas économiques seulement. Mais c'est des dégâts sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan du tissu national, sur tous les plans. Et donc on va devoir être dans le même esprit de mobilisation, qui nous a liés et unis pendant cette crise, qui devra aussi nous faire unir et lier pour surmonter ces dégâts. Avant de parler de la reprise d'activité, de la dimension économique, de la finance significative, quand on dit de la solidarité union, avec un peu de recul aujourd'hui, quand il y a eu, l'USP était sous le feu des projecteurs durant la gestion de la pandémie, c'était en plein cœur quand il y a eu l'affaire, ou l'histoire, je ne sais pas comment on peut la qualifier, de cette loi 22-20. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi que vous craignez, qui est marqué aussi les esprits ? Parce qu'il y avait un véritable élan de solidarité, les Marocains se sont dit, voilà, on est un État fort, on a besoin d'être sécurisé, l'État est présent, et puis au même moment, on a cette histoire de cette loi 22-20, qui est depuis la réaction de la rétroaction, mais... D'abord, cette histoire n'était pas propre à l'USFP, d'abord. Et là, du coup, ça a désolidarisé, ce sentiment de se dire, on nous a trahis. Je pense que ce n'était pas une question de trahison, parce que déjà, la loi, l'architecture de cette loi n'était pas une architecture simple et normale. C'est une loi faite par plusieurs départements. Et c'est une loi, c'est un projet de loi gouvernemental. Il a été approuvé, bon, avec les réserves, avec les modifications, avec ce qu'il fallait porter sur cette loi, a été un projet validé dans le conseil d'administration. L'avènement, dans ce timing de ce projet de loi, était programmé dans une série de mesures qui accompagnaient cette opération de confinement, d'État sanitaire, d'état d'urgence sanitaire. Donc ça a été un peu légitime de faire que l'État, de par ses attributions, de par ses moyens réglementaires, de faire passer une loi, quoiqu'on n'est pas d'accord, à l'USFP, les militants USFP, sur plusieurs dispositions de cette texte, notamment les trois articles fameux, celui de boycott, etc. Voilà, surtout boycott, mais simplement se dire, voilà, est-ce que... Mais je pense que ce n'était pas l'USFP en toute responsabilité. On avait assumé nos responsabilités. Ben Abdelkader même avait assumé que la loi était signée par lui et a été présentée au gouvernement par lui. Vous connaissez avec un peu de recul aujourd'hui que ça a fait quand même des ordres en plein mois d'avril où tout le monde, tous les Marocains, les Marocains étaient stressés, angoissés. L'État courait dans tous les sens pour sécuriser au maximum les citoyens et d'avoir cette... Donc ça a créé un petit désordre. Oui, ça a créé un petit désordre. Voilà. Donc solidarité, comme vous vous appelez à la solidarité. Et même si vous m'avez repris en disant non, il n'y a pas eu ce sentiment de trahison. Mais c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'appréhension de réconciliation ? Ça faisait partie du débat national et ça a été contesté par une grande masse de jeunes du monde qui utilisent les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Mais il faut généralement, dans le monde entier, c'est un débat qui est d'actualité, il faut réguler les réseaux sociaux, il faut les réguler vers le renforcement du sens de la responsabilité et vers le renforcement du sens de la liberté aussi et le sens de la démocratie. En tout cas... Sans porter atteinte à la liberté. Ça, c'était notre avis à l'ESFP et c'était unanime. En tout cas, vous, avec le recul, vous dites que le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon. C'est la loi qui n'était pas bon ou le timing n'était pas bon ? Parce que la loi n'allait pas être discutée, ils allaient la reporter jusqu'au moment opportun. Celui qui a fait sortir, et c'était sur un coup politicien, et ça venait du gouvernement, d'une composante du gouvernement. Et on l'a mentionné dans le communiqué, c'était des gens proches au PJD, d'ailleurs. Je n'ai rien à cacher aujourd'hui. En tout cas, avec le recul, c'est un virus qui vous a... Oui, oui, oui. Mais ce n'était pas le seul. Après, il y avait la fameuse histoire de la CNSS, une déclaration des fonctionnaires de la CNSS, qui avaient connu Ramit et Angras. Donc, il y a du débat, il y a la responsabilisation. En même temps, par rapport aux citoyens, il y a la question de moralité politique. La gestion de la pandémie, quand on voit un petit peu des coups de tactique, des pots de banane entre partis politiques, y compris des partis politiques de la même... Ça veut dire que les partis qui font ça n'avaient rien à dire, n'avaient pas contribué. Ils étaient, par le sens des choses, par la force des choses, un peu oubliés du fait que ce n'était pas leur ministre qui était sur le podium en confrontant la Covid. Donc, on a essayé de faire un petit... Reprise d'activité. Maintenant, c'est clair. Et juste, la loi, elle va ressortir, pas ressortir, vous savez, vous venez demain. Elle va ressortir quand on aura besoin qu'elle soit là. Après le Covid, une fois que le Covid aura disparu ? Je ne sais pas, c'est un chantier pour le gouvernement. Mais elle ne doit sortir que si le texte est vraiment fait dans les normes de la préservation des valeurs et des... Ce qui serait pas mal, en plus, accompagné par un débat public aussi, pour faire contribuer aussi les marocains et les marocains. Exactement. On va sur le loi de finances rectificatives, parce qu'on la connaît, reprise d'activité, donc impact du confinement sur le tissu économique et social. Est-ce que l'USFP, il y a une touche USFP dans tout ce qui a été mis en place pour accompagner la reprise d'activité économique et la loi de finances rectificative ? Il y a la touche de personne, malheureusement, dans cette loi de finances rectificative. Malheureusement, on avait demandé aux partis politiques de dresser leurs propositions pour essayer de trouver des idées, des tendances, des solutions. Chaque parti a remis un mémorandum. Je pense que le chef de gouvernement a reçu presque une vingtaine de mémorandums propres à cette question. Malheureusement, et encore une fois, quoi qu'on devait marquer des ruptures, parce que tout le monde a des ruptures... Est-ce qu'il y avait une ou deux propositions phares de l'USFP dans ce... Il y avait plusieurs propositions. D'abord, notant d'un point de vue méthodologique que les marges dans cette loi sont trop réduites. C'est une loi qui est venue pour gérer les équilibres, pour avoir les vérités sur les chiffres, sur le déficit, sur la croissance, sur les retours. Donc, ce sont des marges qui sont très réduites. Mais n'empêche qu'à l'intérieur de cette rectification, il fallait lancer des messages. Il fallait marquer des ruptures, même sur le plan symbolique. Je pense que nous avions à l'USFP fait plusieurs propositions par rapport à ce rôle de l'État, d'abord. Il faut le redéfinir. Parce que dans le monde entier, il y a un grand questionnement. Même dans les sociétés, les pays les plus libérales, il y a une question du besoin de l'État dans la vie des citoyens, dans l'économie notamment. On avait proposé, par exemple, à Rachid, à ce que la nationalisation, pas celle de Saddam ou de l'Union soviétique, mais une nouvelle nationalisation, un nouveau rôle de l'État, soit fait dans l'économie, dans les entreprises, par exemple. À ce que l'État reprenne du capital dans les grandes entreprises, où il intervient carrément dans l'économie. L'État réussit actuellement à travers l'OCP, à travers la CDG, à travers le crédit agricole. Il fait un grand rôle dans l'économie à travers des structures très fortes. C'est-à-dire à contre-courant de tout ce qui avait été mis en place aujourd'hui, d'une économie qui se libéralise progressivement. Oui, puisqu'aux États-Unis, après la crise de 2008 ou 2009, on a commencé à nationaliser des banques. Donc nationaliser pour les États-Unis, c'était le grand tabou. C'était « je sauve les banques pour sauver l'économie ». Nous, aujourd'hui, nationaliser les entreprises, comme vous dites, ou un État beaucoup plus présent, est-ce que ça aurait permis de sauver des emplois et sauver des entreprises aujourd'hui ? Exactement. Est-ce que... Parce que je n'en suis pas sûrement. Là, moi, je pense que le rôle de l'État doit se jouer avec un dosage plus fort que le rôle de régulation qui est fait. Donc un État-providence, d'un point de vue économique. Un État-providence, un État-social, un État-providence. Est-ce que l'USFP, justement, parce qu'on va créer plus de richesses, ça va être le véritable challenge et en jeu aujourd'hui, reprise d'activité, lointifiance rectificative, beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants, attendaient des mesures fortes, peut-être pas forcément de rupture, mais en tout cas d'accompagnement de secteurs d'activité. Est-ce que l'USFP assume la responsabilité politique du fait qu'aujourd'hui, aucun secteur d'activité, pour le moment, nous sommes le lundi 14 juillet, ne va bénéficier d'un soutien public ? Les seules choses qui sont annoncées, c'est au niveau de l'emploi, si chaque entreprise qui s'engagera à préserver au moins 80% de son effectif pourra bénéficier de subventions ou d'aides directes ou indirectes de la part de l'État ? D'abord, Rachid, sur les mesures, sur les ruptures qu'on avait proposées, c'est l'une des ruptures, c'est d'incriminer la fraude fiscale. Ce n'est pas seulement de la taxer, c'est de l'incriminer. C'est-à-dire la criminaliser, quoi. C'est-à-dire la criminaliser la fraude fiscale. Donc c'est une mesure que nous considérons de rupture importante. Sur la reprise et la relance, je pense que ce projet de loi de finances a amené des mesurettes. Bon, malgré l'importance de quelques-unes, sur l'accompagnement de la relance. Mais je considère qu'on ne peut pas faire de la relance aux entreprises, surtout pour sauvegarder les emplois, dans le secteur privé, parce que le communiqué a été très clair, dans le secteur privé, à travers l'endettement. Une entreprise ne peut pas... C'est-à-dire à travers le fait d'occuper des crédits... Et avec une garantie forte de l'État, il peut arriver à 95% pour des risques d'insolvabilité, etc. Et que ce crédit même a été ouvert aux entreprises publiques pour pouvoir remédier à leurs problèmes de trésorerie. Et à se recapitaliser aussi. Se recapitaliser, mais dans le tissu économique, dans la visibilité, dans le moyen terme, rien n'est garanti. Donc est-ce qu'on peut vraiment... Ça, c'est des questions qu'on pose. Est-ce qu'on peut vraiment sauver les entreprises avec l'endettement ? Est-ce qu'une entreprise pourrait se restructurer qu'avec de l'endettement ? Ça, je trouve qu'économiquement, c'est un peu... Tout dépend de ce qui est fait de l'argent, des crédits qui sont distribués aux entreprises, et ce qui en est fait par le dirigeant d'entreprise. Non, mais ça dépend de l'activité économique de main, de la relance du marché. En grand, quoi que ça ait été approuvé, c'est une question très importante, c'est la question de la préférence nationale. Je crois que c'est une mesure très importante, la préférence nationale. Mais je crois que... Parce que l'USF a milité aussi pour ça. Oui, depuis toujours. Et nous étions les premiers en gouvernement paternance qui avaient imposé les premières règles. On aurait préféré peut-être voir l'USF militer pour favoriser et faire la promotion de la compétitivité. Oui, oui, oui. Voilà, de l'investissement massif dans le numérique, dans la transformation. Mais je pense que c'est sur deux points de mesure. Ce qu'on demande aux entreprises de faire, c'est important de sauvegarder d'abord 80% des emplois. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Je suis d'accord dans le mesure où il faut clarifier les autres 20%. Il ne faut pas qu'on comprenne que l'État légalise un licenciement de 20%. Il faut qu'il soit clair. Certains ont compris comme ça. Tout le monde a compris. Même nous, on avait compris comme ça. C'est pour ça qu'on avait demandé des explications. À nous dire, si l'entreprise qui a accès à ce crédit avec ses taux, ses moyens très préférentiels, les 20%, on doit leur trouver une solution. À ce que l'État puisse donner, par exemple, cette prime de perte d'emploi, à ce que l'entreprise peut assumer. C'est chianti qu'ils n'ont pas avancé, ça. Mais je pense que l'État ne fait pas l'effort que les entreprises doivent faire. C'est-à-dire ? Parce que... L'État... Je vais parler de l'État. L'État n'a pas besoin de moi. Mais à partir du moment où il est garanti des crédits sur 7 ans, avec 2 ans de grâce, à hauteur de 95%, qu'est-ce que peut faire l'État de plus ? Je ne vois pas. Mais je pense qu'il fallait bien opter pour avoir une politique de rigueur, d'austérité. L'État n'a pas fait beaucoup d'efforts sur son train de vie. Le chef de gouvernement a annoncé, il y a 15 jours, le fait de geler les recrutements dans la fonction publique. Non, mais ça a été l'impact général. Ça a été sur 3,4 milliards de dirhams. C'était fort. On devait aller de l'avant à arriver à 20 milliards de dirhams, par exemple. Oui, mais cet argent, le trouvez-vous ? Non, mais on devait faire un effort sur la dépense publique, à annuler beaucoup d'engagement, sur l'investissement, parce que l'investissement, on a fait une hausse d'investissement qui peut arriver à ces derniers mois de l'Ontario de finances à 86 milliards de dirhams et qui est très importante. Parce que dans l'investissement public, il y a un relance économique. Légèrement de ça, par rapport à l'Ontario de finances 2019, on a légèrement baissé l'investissement public dans le cadre de cette loi de finances rectificatrice. C'est normal, parce que sur les chiffres, on a eu un recul de 40 milliards de dirhams de recettes fiscales. Donc on devait imposer réellement un équilibre. Mais je vais aller sur l'emploi et revenir sur l'emploi, si vous permettez, parce que c'était vraiment un souci de préoccupation de tous les Marocains. C'est-à-dire aujourd'hui, en tout cas, pour être bien audible, l'USFP a demandé des éclaircissements, pas sur les 80% d'effectifs qui doivent être préservés au cas où une entreprise bénéficie de soutien public. Mais vous dites, vous, attention, nous, on a demandé des éclaircissements sur les 20%. Exactement. Sauf que les 20%, malheureusement, malheureusement, il y aura de la casse sociale. Le HCP, le commissaire Yoplan, vous avez vu, le taux de chômage va exploser. Il va passer de 10 à 15 casiers. Pratiquement, je crois, 14,8. On est à 15, donc il va y avoir du chômage. Oui. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quels filets sociaux ? C'est là où l'État social doit intervenir. C'est là où l'État social sur le dispositif CNSS. Oui. Je crois que ça va être... D'ailleurs, on ne sait même pas. Vous allez peut-être nous donner une info. Scoop, est-ce que le dispositif CNSS Covid va être prolongé jusqu'en juillet, août, septembre, fin d'année ? Aujourd'hui, on assiste qu'au versement de la troisième tranche. Ce matin même, c'est une décision prise par le comité de veille économique sur le versement des tranches aux non-ramédistes. Aux ramédistes et non-ramédistes. La CNSS n'a pas encore été fait. Je pense que ces résolutions doivent se faire sur la base d'un dialogue social. Ce qui a démarré l'endroi dernier. J'espère qu'il ne sera pas comme les précédents en dialogue social. Je pense que ça doit être sérieux et que ce doit être un débat nationaliste entre le gouvernement, les pouvoirs publics, la CGEM, qui est partie prenante, et les syndicats. Qui sont partie prenante et les médias aussi pour accompagner les marocains. Et on ne doit pas trop se stresser par les grands chiffres d'équilibre de déficit. On doit déjà sauver le navire. Et puis après, on doit surmonter. Si on arrive même à 10% de déficit, il y a des États qui sont bien développés qui vont être à 10 à des chiffres doubles dans le déficit budgétaire. Notamment la France, l'Europe. Quand ils créent la richesse et qu'il y a un point de croissance chez eux, c'est un point de croissance qui crée 200 000 ans. Même cette question de création de richesse chez nous ne doit pas rester dans le slogan. Exactement. Et on va d'ailleurs y revenir. Mais sur le dispositif CNSS, vous, Médie Mezoly, vous êtes pour une prolongation du dispositif ? Je suis pour une prolongation. Jusqu'à quelle échéance ? Jusqu'à l'échéance où les gens pourraient bien reprendre leur vie normale pour voie d'achat. Au mois de mars. Je sais que c'est très difficile. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire du populisme. Je sais que c'est très coûteux par rapport à l'État. C'est des dents qui coûtent à l'État 7 milliards de dirhams. Ce n'est pas facile, 7 milliards de dirhams. Parce que c'est faire beaucoup d'investissements sur la santé. Mais il faut préserver la paix sociale qui est importante. Il faut préserver le pouvoir d'achat. Ça, c'est les priorités du Maroc aujourd'hui. Et c'est pour ça que le gouvernement, le Conseil des ministres même l'avait approuvé. C'est les mesures d'accompagnement aux entreprises qui est pour faire la relance économique d'une part, qui est très importante, mais aussi pour sauvegarder la paix sociale, pour sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens. Est-ce que vous avez fait référence tout à l'heure à Forbes ? Je dis ça parce que les contributeurs au fonds spécial anti-Covid. Là, on se rend compte aujourd'hui que de toute façon, si, dans l'hypothèse, où le dispositif CNSS vient être prolongé à fin septembre ou à fin décembre... Je pense qu'il faut faire une nouvelle... Il va falloir un nouvel appel aux dents. Une nouvelle tournée. Mais écoute, c'est Rachid, sur cette question. Je te remercie de poser cette donne. Parce que je pense que c'est un véritable jeu. Je pense que nous étions devant des Marocains qui étaient très généreux. Qui étaient très généreux. Il y avait même ceux qui nous ont surpris par leur contribution. Mais il y a d'autres, des champions nationals dans des domaines, notamment l'immobilier, qui ont contribué à des sommes très maigres, très médiocres. Moi, je pourrais dire en toute responsabilité qu'un montant de contribution d'un grand promoteur immobilier de la place était d'un million, de deux millions, dix dirhams, chose qui ne valait même pas le pot de vin qu'ils donnaient pour avoir une dérogation, par exemple. Mais ça, c'est très malheureux que tu trouves des gens mobilisés, même des citoyens qui ont contribué à dix dirhams, à cent dirhams, à mille dirhams. Et tu trouves des promoteurs qui étaient... Vous en avez appris des promoteurs immobiliers, vous ? Quand vous avez appris des promoteurs immobiliers, vous dites... Je me suis attaqué sur le secteur qui était privilégié. D'accord. Et dans ta loi de finances, garde toujours des dépenses fiscales qui doivent les enlever par rapport au secteur immobilier. De continuer à protéger ces secteurs par des vingtaine de milliards de dirhams, je crois que ça doit irréter. Exonération sur le logement. Exonération sur le logement. C'est des dépenses fiscales qu'on n'en a pas besoin. En tout cas, la certitude, c'est qu'il faudra nécessairement si les politiques et l'USFP en particulier, parce que vous êtes USP, donc il y aura un appel de fonds qui va être fait pour remuscler, réagir de l'argent. Je pense qu'on doit le faire à un appel. Ça ne peut pas atteindre le premier parce que c'était une forte mobilisation. On est arrivé à plus de 30 milliards de dirhams. C'était une belle chose. Mais je pense qu'il faut encore se mobiliser, l'État aussi, et peut-être un nouvel appel à contribution dans le fond Covid. En tout cas, il faudra trouver entre 8 et 10 milliards de dirhams. On peut bien la trouver. Jusqu'à fin de l'exemple. Juste, vous, en tant que Médime Zouali, parce que je le disais, vous avez été député, député aussi, qui avait été élu, je m'en souviens, sur l'Élysée des Jeunes. Oui. Vous êtes encore jeune, d'ailleurs. Oui, un peu. Voilà, relativement jeune. Par rapport à l'emploi et l'emploi des jeunes, je n'ai pas vu, malheureusement, de mesures spécifiques, de mesures portées par l'USFP vis-à-vis de ces jeunes qui vont se retrouver à partir du mois de septembre sur le marché de l'emploi, donc à la fin de leur parcours scolaire, parce qu'il y a emploi et emploi des jeunes. Oui. Généralement, l'emploi ne concerne que là. Généralement, en grosse partie, il ne concerne que les jeunes et les jeunes qui sont sur le marché de travail. Et je crois que cette question n'est pas... On avait toujours opté dans l'USFP à ce que l'État épouse une politique destinée aux jeunes. Ce n'est pas seulement l'emploi aux jeunes. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le sport, c'est... La culture, non ? La culture pour les jeunes. Et les jeunes, vous savez aussi que c'est la grande majorité de la population marocaine, c'est des jeunes. Oui, puis la tient à la population. Et je pense que cette question d'emploi pour les jeunes n'est pas seulement propre aux jeunes. c'est une question qui relève de l'activité, de la relance, de l'économie en général. Mais à travers des mesures, de l'innovation dans des idées qui permettent à l'État... Je pense qu'il y avait une belle initiative présidée par Sa Majesté le Roi, c'était le crédit Interlaca qui était bloqué pendant la période... On avait entendu dire... Mais je pense qu'on avait donné de très grands fonds aux jeunes pour pouvoir investir avec de bonnes garanties de l'État à travers la situation. Mais dis-moi, est-ce que là, dans l'urgence, parce que septembre, c'est bientôt. Septembre, c'est dans un mois et demi. Donc c'est la rentrée, c'est la reprise d'activité, de l'économie, de l'école. Bref, tout le pays et toute la société va se remettre en ordre de marche. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là ? quand l'État a décidé de donner à octroyer des subventions, des subventions des aides ou des aides indirectes pour préserver 80% des emplois, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi, et je suis un peu déçu par l'ISFP par rapport à ça, une mesure spécifique pour essayer aussi d'amortir le choc pour les jeunes, c'est-à-dire d'avoir des emplois peut-être subventionnés pour permettre à des jeunes de pouvoir intégrer en tout cas un maximum de jeunes le monde de l'entreprise. Donc, je pense que l'État déjà avait approuvé certaines mesures qui étaient importantes. Bon, on n'est pas là en train de juger les résultats parce qu'on n'a pas encore les résultats de ces dossiers politiques. J'avais mentionné le crédit Interlacar, tout le travail qui a été fait sur l'auto-emploi, mis à part le fait que l'activité économique, la relance, la vivacité de l'économie, c'est une raison sine qua non pour créer de l'emploi pour les jeunes diplômés. Donc, ça, c'est important. Avec une telle baisse de productivité, d'activité économique, on ne doit pas s'attendre à grand-chose. C'est normal. Ça, c'est automatique. Pourquoi le CFP n'a pas porté une mesure spécifique ? La mesure spécifique, c'est d'encourager l'auto-emploi. C'est que l'État, et on l'avait mentionné dans le premier mémorandum qu'on avait fait il y a deux ans qu'on avait destiné à la commission du nouveau modèle de développement, d'encourager l'auto-emploi, de donner l'accès au crédit pour les jeunes, au micro-crédit même, pour créer des petites entités pour pouvoir créer de la richesse. Nous sommes en période d'expertise. Nous ne sommes pas un pays qui a de l'expertise sur ça. Mais je pense que dans le benchmark, beaucoup de pays dans notre situation ont réussi ces chantiers. Donc il faut l'État... C'est pour ça que je t'ai dit au début, Arachid, qu'il faut que l'État repense ses fonctions dans l'économie. C'est d'accompagner, d'assister, d'intervenir, de former ces jeunes pour leur donner les mécanismes financiers et techniques, logistiques pour pouvoir créer des entreprises, créer de la richesse, pouvoir trouver. L'emploi dans le secteur privé, il est relatif à l'activité économique, ça c'est sûr. Tout à fait. L'emploi dans le secteur public, ça c'est des marges très réduites, c'est 12 000, 13 000, pendant qu'un pays qui doit résoudre cette problématique a besoin entre 300 000 et 400 000 d'emplois par année. Parce qu'on n'a toujours pas réglé une problématique, c'est le cycle de croissance économique et le cycle de croissance démographique. Exactement. Donc on a toujours le cycle de croissance démographique. On est en dysfonctionnement. Voilà, c'est le yo-yo. Mais mon interrogation, c'est l'USFP, Medim Zouali, on se dit aujourd'hui les besoins en matière de financement, vous avez fait référence au HCP qui a délivré les derniers chiffres. Macro, donc une croissance amputée de 5-6 points, un endettement aussi public autour de 7 points et grosso modo, on devrait finir l'année avec une dette publique globale en termes d'endettement qui va être de 92% du PIB. C'est-à-dire que le plafond de 100% du PIB... Ça s'encomptait les entreprises publiques et les collectivités locales. C'est-à-dire, dette publique globale. On est réellement... Aujourd'hui, il y a plus de 100% du PIB. En tout cas, le HCP parle de 92% de dette publique globale. C'est l'endettement du budget par rapport au budget. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir nécessairement emprunter pour essayer de rebooster l'économie et permettre de regagner un peu des points de croissance et de permettre aussi de créer de l'emploi, de la richesse et des emplois pour les jeunes. Là, c'est pour ça que... C'est-à-dire nationalisé, mais... C'est pour ça que l'élément manquant, absent dans cette loi de finances, c'est l'élément de l'austarcie. C'est la capacité à chaque pays de doter de ses moyens. De ses moyens. Pour ne pas pouvoir recourir à l'endettement. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la question du train de vie de l'administration de l'État. Il fallait faire encore beaucoup plus d'efforts. Il fallait supprimer, même si ça pourrait être un peu douloureux par rapport à quelques secteurs. Ça devait être... Ça fait partie des ruptures que nous demandons. Le train de vie de l'État, il est trop cher. Il fallait faire beaucoup plus d'efforts. Quand vous dites que le train de vie de l'État est trop cher... De l'administration, du fonctionnement. Je rappelle... On l'avait demandé. Réduire la masse salariale. Et vous savez très bien... Est-ce que c'est réduire la masse salariale de l'administration ? Ça, c'est difficile de faire. C'est un vrai sujet. C'est difficile parce qu'on avait... Pourquoi c'est difficile ? On avait l'ordre du gouvernement... On l'avait essayé de faire. Pourquoi politiquement, c'est difficile ? Là, c'est difficile. Pas politiquement difficile. D'abord, on a essayé un plan de départ volontaire avec Boucaïd. Oui, c'était en 2005-2006. Exactement. C'était au gouvernement de Réjto. Ça a chassé toute la matière. C'était les banques qui sont partis avec des sommes pour réinvestir leur savoir. Et l'administration a été encore très lourde. Et on avait encore recruté et recruté. Donc, ça ne peut pas être la solution adéquate. C'est de créer de la richesse à la marge de cette disposition. Et je pense qu'il fallait, dans le train de vie de l'administration, dans la symbolique aussi, faire des efforts sur les grands salaires dans l'État. Il fallait le faire. Médime Zoli, parce que vous l'avez dit, la gestion sanitaire du Covid est entièrement solidaire de l'action gouvernementale. Je rappelle que l'an dernier, il y a eu une décision qui a été prise par le gouvernement, aussi validée par l'USFP, d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, Mohamed Medjaboun, le chèque qu'il fait à l'année, c'est 141 milliards de dirhams pour payer la masse salariale de l'administration. Des fonctionnaires, d'ailleurs, qui ont, eux, même s'ils ont été confinés, ont reçu leur salaire. Et tant mieux pour eux. Aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas du salaire privé, des salariés du privé. Ceux qui risquent de perdre leur job aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont dans l'administration, c'est ceux qui sont dans le privé. On a un salaire moyen qui est plus élevé dans le public que dans le privé. Vous me dites, il faut que l'État réduise son train de vie. Et quand je vous dis, est-ce qu'on peut taper et est-ce que le politique doit prendre ses responsabilités au niveau de la masse salariale dans l'administration, vous me dites non. Je ne comprends plus. Là, mais dans l'administration, il faut différencier entre les salaires supérieurs, entre les grands responsables. mais moi, je parle de médiane. Non, de médiane, je pense que ça fait partie d'un équilibre général. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ? Et ce n'est pas la solution d'aller couper les salaires des gens, des fonctionnaires moyens ou des petits fonctionnaires. Là, il faut consolider ces souches par rapport au pouvoir d'achat, à la cherté de la vie, aux défis d'enseignement, de santé. Mais je pense que les salaires qui ne sont pas même à la hauteur de faire subsister ces fonctionnaires moyens, n'en parlons pas des petits fonctionnaires, je pense qu'il faut le faire dans la symbolique. Parce que le retour financier de ces dispositions sont insignifiantes par rapport à ce que tu veux entreprendre en termes de politique. Mais dans la symbolique, c'est un clément de confiance qu'il faut instaurer. Le peuple est de justice. Et de justice, exactement, et d'équité. Oui, c'est pour ça que je le posais. Là où les hauts fonctionnaires vont céder, où l'État va leur demander de céder une partie de leur salaire ou de faire des coupes sur leur salaire pour les forts nationales, ça va se compter dans les forts nationales. Certains l'ont fait pour le coup d'ailleurs. Mais je pense que la richesse, la richesse doit se créer ailleurs. Elle doit se créer dans le privé. Dans le combat contre l'économie de rente. Mais la richesse, elle se crée beaucoup plus dans le privé, les secteurs privés, que dans le secteur public. Exactement. Je voulais revenir sur l'emprunt. Est-ce que vous êtes, au niveau de l'USFP aujourd'hui, mesdames Zorri, favorable à ce que l'État continue la croissance de son endettement pour pouvoir financer les politiques publiques à caractère économique, pour continuer aussi à financer l'indemnité Covid et peut-être à financer demain, en tout cas et très vite, un nouvel écosystème en matière de solidarité nationale. Vous savez, de par l'histoire de la gestion qu'avait eue l'USFP au moins depuis l'alternance, nous sommes, nous pouvons se réjouir d'être l'ennemi de l'endettement. L'une des grandes réalisations qu'avait fait Fethullah Oulelo à l'époque ministre de l'économie et des finances, c'est qu'il avait réduit à 70% la dette extérieure. Oui, parce qu'à cette époque-là, c'était l'El Dorado aussi. On privatisait, on avait un rythme de croissance économique qui était de 3, 4, 5. C'était pas seulement la privatisation qui était... Mais ça a aidé. Non, mais l'argent de la privatisation à Rachid, on l'avait fait dans le fonds Hassan II, on avait sissé avec. Mais réduire la dette, c'était négocié aussi avec les pays amis qui étaient de tendance gauche à l'époque en Europe dans des pays américo-latines, qu'on pouvait même convertir nos dettes en investissement. Donc c'était un effort qui pouvait qualifier qu'une SFP et l'ennemi de la dette. La dette exceptionnelle dans cette période, nous ne sommes pas contre. À l'exception que ça soit bien mesuré pour confronter et pour que ça soit mis dans l'investissement. On ne peut pas s'endetter pour donner les salaires ou pour manger, sinon nous allons revenir au pass. des années 80. S'endetter pour payer le salaire des fonctionnaires pour vous ? Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Dans l'investissement, ce n'est pas un investissement périlleux, mais je pense qu'il ne faut pas recourir de temps à autre à l'endettement. Depuis le gouvernement Benkelen, ils ont doublé les sommes et les plafonds d'endettement parce qu'ils n'avaient pas de politique économique capable de créer vraiment de la richesse. C'était l'impact. Mais ils ont recouru toujours à l'endettement. L'impact crise financière et printemps arabe. Là, vous dites qu'on est l'ennemi de la dette, l'ennemi de l'emprunt. Là, vous dites aujourd'hui... Excessif. Tout le monde fait recours à la dette. Mais la dette excessive ne passe les marges raisonnables. Quand le patronat dit la CGM, vous avez vu en pleine pandémie, a dit que les besoins de financement, ils les ont estimés entre 80 et 100 milliards de dirhams. le RNI à Nisbiru, avec qui nous avons dépatu, que nous avons reçu il y a 15 jours, nous dit qu'il va falloir recourir à 120-130 milliards de dirhams pour pouvoir financer la reprise d'activité, financer la relance économique à la rentrée et financer surtout le nouveau modèle de développement parce qu'il faudra aussi des sources de financement, de l'argent et de nouvelles sources de financement. Donc voilà. Aujourd'hui, on sait grosso modo ce qui nous attend. Oui. Et ce qu'on veut faire, est-ce qu'aujourd'hui, Médime Zoraï se dit, moi USFP, je suis plutôt conservateur sur ce sujet-là, je ne veux pas qu'on ait recours à l'endettement pour avoir recours à l'endettement. Absolument. Voilà, quitte à ce que les nouveaux décès, ce ne soit pas le Covid, mais ce soit les entreprises. Ben c'est sûr. Moi je pense que faire une petite opération simple, on l'avait faite il y a 3 ou 4 ans pendant notre débat au Parlement sur la question de l'endettement, je pense que les malfaits de l'endettement, chaque Marocain paie en intérêt de dette de la santé, de l'investissement de la santé, de l'investissement sur l'enseignement par exemple, de son bien-être, chaque Marocain, que ce soit un vieux, un enfant, une femme, un homme, un mec qui travaille, un en chômage, il paie 6 000 dirhams par an. Pour rembourser la dette. Pour rembourser la dette. Ça fait plus de 32 milliards de dirhams pour tout le pays. Exactement. C'est l'intérêt de la dette. C'est pour ça que nous considérons que c'est très dangereux l'endettement excessif. Là, les chiffres officiels parlent de 98, 96%. Moi, je pourrais vous dire qu'on a franchi le seuil de 100%. Si on compte dans l'endettement, la dette des entrées publiques et des collectivités locales. Tout confondu. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Aujourd'hui, on est le 14 juillet. On doit trouver un montage. On n'est pas vraiment contre l'endettement. On est contre l'endettement démesuré et excessif. La dette dont l'investissement a des mesures raisonnables ne peut être que profitable pour le pays. Mais je pense qu'il faut poser les bonnes questions pour créer de la richesse dedans. C'est pour ça que je voulais évoquer la question de l'ostarcie, la capacité de se satisfaire. Au début, vous avez dit qu'on était pour l'USFP quand on a fait notre mémorandum qu'on a remis au chef de gouvernement pour un État beaucoup plus présent pour la nationalisation. C'est pour ça qu'on avait déposé une proposition de loi qui fait que l'État puisse reprendre les actifs de la Samir pour pouvoir une voie vers la nationalisation parce que ce secteur d'énergie, l'État doit donner une réponse claire. Est-ce qu'on a besoin d'une stratégie énergétique ? Quoique le rapport du CESE a été un peu contre cette formule, mais je pense que garder une entité stratégique qui est la Samir doit se prouver à travers une opération de nationalisation. Mon interrogation c'est de dire parce qu'effectivement on peut être contre l'endettement ou être très bienveillant vis-à-vis de l'endettement mais je ne vois pas aussi de proposition de la part de partis politiques y compris celle de l'USFP pour relancer la croissance économique parce que qu'on emprunte ou qu'on emprunte massivement est une chose mais si on est en capacité de créer massivement de la richesse on va pouvoir rembourser et avoir des investissements d'avenir qui vont pouvoir tirer notre... Mais aussi ça nous permet d'avoir des marges de manœuvre à côté. Voilà. Mais les secteurs d'avenir on investit dans quoi ? Aujourd'hui ? On investit dans l'économie verte par exemple dans les énergies renouvelables c'est un parti de gauche qu'on avait effectivement donné avant que le chef du gouvernement en parle à près de moi dans la crise Covid de l'économie verte des énergies renouvelables c'est des investissements d'avenir qui ne peuvent pas donner des résultats d'ici au lendemain mais je crois qu'on devrait démarrer à réfléchir à ça. Il y a plein d'expertises qui font que le Maroc doit investir dans les énergies renouvelables nous sommes très excellents de par le Mazen beaucoup d'initiatives que nous devrions entamer dans l'avenir je pense qu'on devra se focaliser sur de nouveaux chantiers dans l'avenir. Est-ce que je fais un focus sur les énergies renouvelables ou j'essaie d'avoir une stratégie convergente intelligente cohérente en le couplant avec l'industrie de demain ? C'est une énergie d'abord d'abord c'est une énergie qui fait que la facture énergétique ne soit pas chère ça pourrait nous faire économiser beaucoup d'argent sur l'électricité sur même le pétrole le carburant le gaz etc. ça c'est pour une raison déjà comptable de calcul et aussi pour pouvoir garantir l'indépendance énergétique et pour pouvoir aussi essayer d'exporter cette énergie vis-à-vis du monde Et par rapport à l'industrie vous avez suivi comme moi je le disais tout à l'heure c'est Moulehfid Al-Alami très présent pendant cette gestion du Covid vous avez dit mais c'est normal parce que lui commerce industriel les masques respiratifs aujourd'hui il parle de relancer l'économie par l'industrie oui c'est important c'est l'industrialisation que même un parti de gauche je pense que Moulehfid Al-Alami il vient de sa structure vous êtes d'accord avec sa stratégie vous avez mais sa stratégie c'était la nôtre depuis 59 ne sauver un pays qu'avec l'industrialisation de ce pays c'était un peu la tendance gauche mais à l'UNFP depuis Abdel Rahim Boubid et Abdel Rahim avec le gouvernement de l'alternance on ne fait que pousser les politiques pour avoir une bonne industrialisation si le Maroc est doté d'une grande et forte industrialisation alors la plus-value de cette politique sera bien plus supérieure que celle de l'agriculture on est malheureusement on est resté otage sauf que Médime Zouali moi en préparant l'émission j'ai passé une bonne partie de la nuit à penser à Médime Zouali sur l'industrie parce que j'ai essayé de voir un petit peu justement tous les gouvernements qui se sont succédés dont a fait partie l'USFP concernant la politique industrielle et j'ai envie de dire directement sans être dans sans être sans faire de raccourci que peut-être que le passage de l'USFP dans les différents gouvernements a beaucoup plus encouragé l'importation de produits industriels que la production de produits industriels voilà là c'est propre à un gouvernement où l'USFP gouverne c'est propre aussi à des règles de gouvernance nationale vous savez la politique au Maroc comment elle est faite même les règles de gouvernance les champs et les contre-champs les clivages etc. qui font que à l'USFP 59-61 c'était la grande structuration de l'économie nationale on assiste toujours aujourd'hui Banque le Mgrèbe CDG BNDE OCP etc. c'était l'industrialisation ne parlons pas avec ça a été fait tout l'argent de l'investissement a été transféré au fond Hassan II qui faisait réinvestir cet argent dans l'investissement et je pense que l'USFP a encore une signature avec Hamid Shami la vitesse qu'a pris l'industrialisation les 10 métiers mondiaux du Maroc c'était Hamid Shami c'était l'USFP donc on a des signatures de par notre capacité et nos marges d'action et nos pouvoirs dans cette architecture dans cette gouvernance générale mais est-ce que vous êtes d'accord avec Mouraf Lallami quand il dit un il faut réindustrialiser deux il faut s'intéresser essentiellement et majoritairement à l'export c'est-à-dire produire localement bon il ne nous a pas répondu pour les autres je suis d'accord sur le fait de produire localement de reviser les accords de libre-échange qui ne font que sinistrer nos déficits de plus de 200 milliards de dirhams ça c'est de notre faute et c'est la faute et la responsabilité des politiques qui ont beaucoup plus encouragé l'importation et la désindustrialisation que la production ces accords ont été faits bon c'était pas nous d'ailleurs ces accords ont été faits dans une logique de faire des accords de libre-échange de garantir de grands marchés mais aussi de mettre à niveau notre tissu industriel on a signé les accords les gens en profitaient la Chine la Turquie etc seul pays avec lequel on fait un excédent c'est la France et à la marge on n'a pas mis à niveau notre industrie d'ailleurs on doit reviser ça c'est de notre faute c'est pas la faute bien sûr que c'est de notre faute bien sûr que c'est de notre faute c'est la faute de nos politiques aussi voilà de nos politiques aussi c'est pour ça que j'ai toujours la responsabilité politique absolument mais mon interrogation c'est de me dire aujourd'hui la décision qui a été prise par Moulin Hafez Al-Alami sur l'industrie parce que l'industrie je ne revois pas de l'industrie de Moulin Hafez Al-Alami puisque l'industrie est positionnée comme le vecteur de croissance de notre moteur économique en disant voilà les droits les droits à l'importation vont être augmentés ils sont passés d'ailleurs de 25 à 30 de 35 à 40 je pense que c'est une mesure très positive c'est vrai je pense oui quoique ça va affecter un peu les entreprises importatrices mais dans le global et le consommateur final peut-être aussi s'il n'a pas un produit de substitution qui soit de qualité dans le global dans le global c'est de sauver d'abord c'est d'essayer de remédier un petit peu au déficit commercial de la balance commerciale d'abord c'est d'encourager l'industrie locale pour cette matière on importe c'est aberrant et aussi pour essayer de créer une entreprise nationale capable de faire de donner une prestation que celle qu'on importe de la Chine est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez garantir vous en tant que membre du bureau politique de l'ESFP qui allait dans le sens Mourahfid Al-Alami sur la réindustrialisation et sur surtaxer les produits d'importation je pense que Mourahfid Al-Alami n'a posé le point de l'industrialisation qu'en 2020 il est là depuis 7 ans ça fait partie de notre ADN le fait de l'industrialisation on est d'accord parce qu'on est le premier à opter pour cette politique d'industrialisation je suis d'accord qu'un libéral farouche comme Mourahfid Al-Alami opte pour l'industrialisation comme solution globale je pense qu'il a pris du retard pour se battre sur cette question quoi qu'il avait maintenu le fait de l'accélération industrielle etc mais il ne faut pas seulement sur l'accélération de l'existant mais il faut se pencher sur la création de nouvelles entités industrielles parce qu'on a une autre problématique et c'est bizarre parce que j'aurais pensé aussi que les économistes parce qu'il y a de la matière à l'USFP allaient plancher aussi sur l'enjeu en matière d'intrants parce que ce qui est important aujourd'hui c'est de maîtriser les matières premières ou en disposer ou les avoir à moindre coût pour pouvoir travailler sur les produits de transformation industrielle parce qu'il n'y a pas un véritable enjeu aujourd'hui d'intrants que nous n'avons pas et que du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir définir comme modèle industriel de productivité nous sommes en décalage sur cette question j'avais dit tout à l'heure Sincla par exemple la Sincla c'est comme pour le textile d'ailleurs avec le flux d'ailleurs voilà et ces choses-là ne sont pas posées et les parties politiques ne posent pas sur le textile on n'a fait que des accords on essaie de sauver le secteur mais aucune politique inclusive réelle n'a été faite dans le secteur textile par exemple et c'est l'un des grands points de déficit de notre balance commerciale vis-à-vis de la Turquie ou vis-à-vis de la Chine et cette mesure d'augmentation des taux d'importation concerne par exemple plus de 50% des produits importés de la Chine justement mais je pense qu'il y a une barrière ils ne sont pas contents ils ont marché ils ont d'autres marchés à contempler nous sommes dans une logique de sauver d'abord notre pays et c'est très légitime parce que même parmi les grandes leçons de cette Covid-19 c'est ce repli sur soi-même pour pouvoir poser les bonnes questions plus d'universalité plus de sens de solidarité mais je pense que même ce repli je pense qu'il est positif pour l'instant pour essayer de poser les bonnes questions d'essayer de créer vous pensez pas qu'il faut un bouclier social et commercial et économique il est pour qu'on monte un grand mur momentanément au niveau du pays on bloque la Méditerranée un mur pour pouvoir d'abord poser les bonnes questions trouver les bonnes réponses il faut aller vite et avoir de grandes doses de souveraineté aussi par rapport au monde par rapport à l'économie par rapport au marché mondial avec l'Europe on fait quoi ? est-ce qu'on renforce notre ancrage on doit renforcer notre ancrage parce qu'on est déjà notre économie elle dépend de bonnes marges de bon pourcentage de l'Europe on est même on respire notre économie respire en quelque sorte par l'économie européenne donc on crée encore la relation mais dans le cadre d'une équation gagnant-gagnant win-win et je pense que ça ne pourrait que profiter à notre pays de pouvoir instaurer de nouvelles relations sur des bases objectives avec l'Europe je pense qu'il faut continuer encore de renforcer en tout cas espérons que ce soit un pacte de croissance économique parce que je pense que ça soit l'économique on finit avec la politique on était en train de faire de la politique toujours la politique la politique économique ou l'économie politique mais là on va essayer de faire un truc politique on peut en être commandé j'ai vu le chef de file de ce qu'il y a de l'essai premier secrétaire bon c'était avant le Covid parce qu'il faut toujours situer les propos qu'on prête à des hauts responsables et des responsables qui je crois que c'était en janvier ou février et cela je garde il disait j'ouvre les guillemets en 2021 nous vaincrons Inch'Allah avant le Covid est-ce qu'après le Covid il a changé d'avis ou pas ? non il ne va pas changer d'avis parce qu'un leader de parti s'il ne véhicule pas un message d'espoir même vis-à-vis de ses camarades de son parti un leader ne doit pas entrer en échéance perdant ça fait un peu partie de la mobilisation ça fait un peu partie de la rhétorique de dire que nous allons être dans les premiers rangs mais est-ce que c'est réaliste et pragmatique de le dire ? réaliste ou pragmatique je pense que ça dépend de plusieurs composantes mais je pense que la déclaration en elle-même elle est bonne parce que elle donne l'espoir je pense qu'on a toujours un rôle pour rebondir pour revivre pour recréer un nouveau modèle un nouveau projet par rapport aux marocains est-ce que un déjà les tensions internes sont réglées parce qu'on me dit que ce n'est pas forcément réglé et est-ce que deux alors là ce n'est pas la question piège mais face caméra est-ce que Dres Lajgal est l'homme de la situation pour vous ? par rapport à ce qu'il incarne par rapport à vous qui avez appelé à la rupture au nouveau on arrive en 2021 changement de visage on sera vraiment dans le post-Covid à tout point de vue est-ce que là il faut d'abord sur les questions des tensions c'est l'USFP c'est un grand parti de gauche qui vit par le débat et le clivage bon le clivage malheureusement à l'USFP depuis au moins deux décennies ça a été à effet négatif par rapport à notre structure parce que même la conception qu'a plusieurs militants au clivage il est destructif le clivage dans un parti de gauche c'est instaurer les courants c'est polémiquer converser négocier et puis après partir à la bataille ensemble ça n'a pas été le cas pour nous depuis le mandat c'est Abdrahman mais là est-ce que ça va être l'USFI pour vous répondre sincèrement je pense que quand tu fais le choix d'une méthode de gestion ça veut dire que tu passes pour choisir ton chef par les élections donc c'est une mesure démocratique ça veut dire que moi qui suis dans le bureau politique d'abord j'ai approuvé soit j'ai voté pour lui où j'ai pas voté bon il est là donc je compose avec je compose avec parce que moi j'ai approuvé son programme et je me suis présenté au bureau politique sur la base d'un programme que monsieur Dreslashgar avait présenté homme de la situation je pense que Dreslashgar s'il est homme il est premier secrétaire du parti il se bat tous les jours pour déjà maintenir ses structures vivantes malgré que malgré que les problèmes sont très anciens mais c'est à effet à effet mille feuilles nous sommes vraiment en position de faiblesse ça c'est sûr moi je ne suis pas venu vous dire que nous sommes très forts mais je pense qu'on est un élément très important dans l'équation c'est quoi l'enjeu pour 2021 l'enjeu pour pour les prochaines élections vous voulez mon avis personnel oui l'enjeu national oui n'est pas dans les élections de 2021 d'accord 2021 sera une échéance de passage mais s'inscrire dans une logique de réforme doit bien commencer par un débat courageux on doit attendre les résultats de la commission de Chakib Ben Moussa nouveau modèle développement on doit faire un débat sur le document on doit faire un débat sur la politique sur les priorités sur le choix je pense que celui qui mise sur 2021 ne mise que de faire la politique is no good d'être calife à la place du calife on n'est pas dans cette logique pas de véritable enjeu politique pour 2021 pour moi il n'y a pas de véritable parce que l'enjeu réel pour le Maroc c'est l'enjeu de la réforme structurante et 2021 va être une échéance de passage qui va faire le premier le deuxième constituer un gouvernement mais si on n'est pas dans la logique de réforme on va encore rater le coach qu'on est et on est très excellent à rater les coachs 2011 2020 etc en tout cas Mehdi Mezori merci beaucoup à vous merci Sir Rachid je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'USFP l'Union Socialiste des Forces Populaire donc je me suis imaginé que vous n'êtes pas forcément candidat en 2021 parce que vous dites que c'est une échéance qui moi j'ai pris je suis relativement jeune j'ai pris mon plein des candidatures je suis à mon deuxième mandat local j'ai fait un mandat de député j'ai fait un mandat provincial je pense que je vais me battre aux côtés de mon parti sur le plan national et même sur le plan local à Mohamedia moi j'ai pris la décision de ne pas me présenter dans les listes que ça soit législative ou régionale ou locale sur la ville de Mohamedia pour une période pour un peu essayer de repenser les choses d'essayer de prendre un élan pour mieux dans la politique il n'y a pas que l'élection il y a beaucoup de choses à faire on appelle ça les replis élastiques exactement c'est pour mieux repartir merci en tout cas une fois plus à vous Mehdi Mzwari membre du bureau politique de l'USFP et à très bientôt Jollah merci